Bonjour, je m'appelle Alkéo et je suis le co-auteur de la bande dessinée Les archéos, qui a été réalisée, elle est ici, avec au dessin Cédric Gorbani et au co-scénario Jean-Luc Garreira. Mais Alkéo, c'est mon nom d'auteur sur cette bande dessinée. En réalité, je m'appelle Alain Genoux et je suis archéologue. Pourquoi une archéologue dans la bande dessinée ? Simplement parce que je suis un grand lecteur de bande dessinée depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours lu des bandes dessinées, j'en ai quelques centaines à la maison. C'est un univers qui me passionne, qui me plaît et qui m'a beaucoup apporté. Je vais vous expliquer comment un archéologue a pu venir faire de la bande dessinée et spécifiquement le projet des archéos qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'archéologue, j'ai toujours eu comme souci principal, au-delà de remplir mes missions scientifiques, savoir diriger des fouilles archéologiques ou participer à des fouilles, faire des publications scientifiques, rédiger des articles, m'adresser à la communauté scientifique. J'ai toujours eu, au cœur de moi, l'envie de partager cette passion pour l'archéologie, de partager les résultats que je pouvais avoir sur mes chantiers, de faire découvrir au plus grand nombre, puisque je suis archéologue dans une collectivité territoriale. Je travaille pour le conseil départemental des Bougues du Rhône maintenant depuis bientôt 17 ans. Je suis donc un agent du service public. Le service public, ça veut dire quelque chose, on est au service du public, donc à votre service. Pour moi, c'était très important de faire partager ces découvertes, toujours. J'ai fait des visites guidées, des cycles de conférences, des articles dans le public, etc., ce genre de choses, et avec toujours cette envie de partager, de faire connaître et de mettre le savoir scientifique à la disposition du plus grand nombre. Donc, faire ce qu'on appelle de la médiation, de l'archéologie, de la médiation, de la vulgarisation scientifique. Ce n'est pas un gros mot, la vulgarisation, c'est-à-dire mettre au service des autres, donc en ayant un niveau d'exigence qui sont importants, en faisant en sorte d'être compréhensible. Donc, j'ai toujours fait ça, ça. Mais pourquoi la BD ? Tout simplement parce qu'un jour, j'ai eu la chance de faire une rencontre, qui était la rencontre avec M. Laurent Surac, qui est un auteur de bande dessinée, qui est arlésien, comme moi. Et un jour, nous nous sommes rencontrés sur un salon du livre où j'aidais un livre-rêve à tenir l'estemple, où je me suis occupé des auteurs, et notamment de Laurent. Et au fil de nos discussions, on est venu à échanger sur ma perception de l'histoire, de l'archéologie, du monde romain spécifiquement, puisque c'est ma spécialité, dans la bande dessinée. Et pour ça très court, on est venu à la conclusion que c'était quand même dommage de voir que, dans les productions de BD, quand on parlait d'antiquité romaine, notamment, eh bien, on était toujours en dépensif, un peu dans un esprit péplum, à l'image de la très grande série absolument magnifique, Murena, où on a des auteurs qui ont un grand savoir historique, qui ont une maîtrise, on met ce qu'il y a dans des dessins qui sont absolument fabuleuses, mais où la narration, finalement, est assez convenue. Murena, ça se passe à la cour impériale, un des héros, c'est l'empereur Néron. Et donc, les histoires se passent toujours dans un monde convenu. Les empereurs, les grandes guerres, les intrigues de cours, ce genre de choses. Et je ne vous ai pas à Laurent du fait que, pour moi, c'était quand même dommage qu'on ne mette pas dans ces ouvrages les connaissances historiques liées aux travaux réalisés par tous les archéologues de par le monde. Et le projet de la BD à Rélater est né comme ça, avec l'envie de faire partager au plus grand nombre l'histoire qui se passe dans le monde romain, une vraie fiction, une vraie narration de BD qui puisse plaire à n'importe quel lecteur de BD, mais en la nourrissant de données archéologiques historiques. Et de fil en aiguille, voilà, est né ce projet de la BD à Rélater, que je vais vous montrer. Voilà, vous avez ici, hop, la couverture du premier cycle, puisque la série à Rélater, une série, certes, non pas anonyme, mais un peu confidentielle, puisque c'est une autoproduction. Mais on en est quand même déjà à six tomes parus, et le tome 7 sortira au début de l'année 2021. Donc, c'est une série qui fonctionne et dans ses ouvrages, tout le travail qui a été fait avec mon co-coeur, avec Laurent, qui est scénariste, dessinateur coloriste, et dont je suis co-scénariste et co-scénariste historique, le but, c'est de faire une vraie fiction, mais de mettre à l'intérieur des données archéologiques et historiques correctes. Donc, de ne pas inventer une antiquité, mais c'est de donner vie une antiquité réaliste, mais avec une bonne fiction, et en en nourrissant de données, et en donnant même aux lecteurs la possibilité, à la fin des ouvrages, d'en découvrir plus, notamment, on a, si on le voit, des dossiers pédagogiques plus ou moins fournis, avec des informations qu'on va donner aux lecteurs sur de l'archéologie expérimentale, mettre des données de fouilles, etc. Et ces données de fouilles vont nous donner des ressorts scénaristiques aussi. Donc, on a eu cette démarche, en étant persuadés, nous, que ça, ça fonctionnerait, contrairement à ce que penseraient certains éditeurs, et le public a répondu présent, puisque, je vous le disais, on en est bientôt comme ça, là, qui va sortir, donc on a un vrai succès auprès du public, qui est à la fois friand de cette fiction, de cette narration, donc on a des lecteurs BD, c'est-à-dire classique, mais aussi des gens qui aiment l'histoire et qui vont retrouver des éléments qu'ils connaissent là-dedans. Le but étant de mélanger les deux, pour que les passionnés d'histoire et d'humanité découvrent des choses de l'archéologie, et que les passionnés d'archéologie réalisent que la bande dessinée, ça peut être un support noble, un support intéressant. Donc, cette expérience, elle dure depuis maintenant longtemps, plus de 13 ans maintenant, et le fait d'avoir mis, moi, archéologue, un pied dans le monde de la BD, ça m'a ouvert l'appétit, j'allais dire, le succès de cette série, le retour des publics, etc. Voilà, ça m'a taraudé pendant quelques années, mais moi, si vous voulez, j'avais un peu le sentiment d'être usurpateur, je suis archéologue, je suis co-scénariste de cette série, c'est vraiment Laurent Surak, l'auteur principal, et je ne me sentais pas les deux épaules au départ de faire autre chose, je me disais, bon, je suis un intervenant extérieur malgré tout, je ne suis pas un reauteur de BD, mais voilà, chemin faisant, force de faire des festivals, de rencontrer des auteurs, je me suis dit, pourquoi pas faire autre chose et sortir de ce champ, qui est vraiment le mien avec lequel je suis en confort, on parle des Romains, pour faire autre chose. Alors, j'ai plein d'idées dans ma tête, mais comme je ne suis pas encore à la vraie auteur, je me suis dit, si j'essayais de sortir de cette case, mais quand même en restant dans un élément que je maîtrise, alors non plus les Romains, mais l'archéologie. Et je me suis dit, ce serait intéressant de faire découvrir mon métier, le métier de tous mes collègues, à un grand public, mais en ayant toujours cet abord pédagogique, mais trouver un moyen de le faire différemment. Et pourquoi pas avec du gag ? Parce que le gag, c'est quand même quelque chose de très important, très intéressant, qui va toucher un public large, ça peut être des enfants et des adultes, parce qu'on parle souvent des gags pour les enfants, mais en tant qu'adulte, j'en lis et je ne suis pas le seul. Et donc, m'est venue l'idée de se dire, si on faisait quelque chose, je trouve l'archéologie. Et ça a trotté dans ma tête pendant quelques temps. Et au fil des rencontres dans les festivals, j'ai rencontré notamment, mais pas que, mais notamment un auteur qui s'appelle Jean-Luc Guerrera, qui est scénariste de bande de signes depuis très longtemps, qui est également dessinateur, qui est quelqu'un de vraiment formidable, de très ouvert, qui s'intéresse à plein de choses, qui connaît beaucoup de choses et qui adore l'archéologie. Et en discutant avec lui, je me suis dit, mais pourquoi ne pas lui proposer ce projet ? Donc, un jour, en sortant d'un festival qui avait été organisé du côté du ZES, c'est le festival de la Grand Combe, merci à Philippe et à son équipe, en sortir de ce festival, j'ai contacté Jean-Luc, avec qui j'avais passé le week-end, il me dit, ça te dirait pas éventuellement de faire une série de gags sur l'archéologie et sur les archéologues ? Et il m'a dit banco, immédiatement. Donc, voilà, c'était un projet enthousiasmant, c'est mieux à travailler, Jean-Luc a trouvé un dessinateur, c'est Victor Bani, et ensemble, nous avons tous les trois monté un dossier, nous avons présenté aux éditions Bambou, et grande chance pour nous, Olivier Chutlis, le directeur des éditions Bambou, a accepté de faire ce projet, c'est ainsi qu'est née la BD qui est sortie en juin 2020, les Arteo, qui est ici entre mes mains, et donc qui est une BD de gag, purement, qui est faite par un auteur spécialiste du gag, Jean-Luc, avec moi à ses côtés, donc on s'est réparti le travail, j'étais en apprentissage de gagman en BD, donc j'ai écrit pas mal de planches de gag, j'ai fait tous les découpages, les dialogues, ce genre de choses, alors il y a des gag qui sont issus de l'esprit très fécond de Jean-Luc, d'autres qui sont de moi, d'autres qui sont de tous les deux, mais en tout cas on a fait en sorte de travailler de concert pour créer des gag qui soient, si possible, drôles, mais dans lesquels on est toujours du fond, et donc on a travaillé avec Cédric, avec moi toujours en arrière-plan pour guider le dessinateur, pour qu'il fasse des dessins qui soient les plus réalistes possibles, tout en restant du gag, et donc on a créé cette BD avec des mises en situation, on a des jeunes archéologues, des étudiants en archéologie, on a des professionnels, des hommes, des femmes, et on essaie de les mettre dans un contexte pour présenter à vous, au public, une archéologie celle qu'elle existe de nos jours, sortir toujours des concifs, un peu comme j'avais fait pour l'athée, pour les téglages, on sort du principe de Indiana Jones ou du chasseur de trésors, pour découvrir la vraie vie des archéologues, comment ils travaillent, comment ils vivent au quotidien, et quand j'ai des archéologues, l'intérêt de cette BD c'est que justement on montre tout le spectre des métiers de l'archéologie, donc on voit les archéologues de terrain, mais on voit aussi tous ceux qui travaillent dans l'ombre, et ce sont nombreux et nombreuses, donc tous les scientifiques avec qui moi je travaille au quotidien, des spécialistes de la cérone, de mes sarmologues, des spécialistes des endupes, des typographologues, des scientifiques, des anthropologues qui vont étudier les squelettes humains pour savoir quelle était la vie de nos ancêtres, tout ce genre de choses, et ça on l'a mis dans ces gags, avec toujours, et c'est ce qui est bien d'être entré dans la maison de Bombou, la volonté d'avoir à la fin un dossier pédagogique aussi, qui est présent, donc on est rentré dans cette collection qui est Apprendre en s'amusant, dans laquelle on a les petits mythos, par exemple, scénarisés par Christophe Cazeneuve, et on en a d'autres, voilà, et l'idée c'est ça, divertir, donner du plaisir aux gens, et puis leur permettre d'apprendre des choses également, donc c'est une BD qui est toute fraîche, toute neuve, qui concourt donc pour gagner le premier prix pour un compte archéologique de la BD, voilà, pense à nous, et voilà, donc je suis très très heureux que cette BD ait pu voir le jour, qu'un éditeur y ait cru, et qu'on ait pu prendre du plaisir tous les trois à la réaliser, parce qu'on s'est vraiment bien amusés, tout en travaillant très sérieusement, je, d'ailleurs, je tiens un coup de chapeau à Cédric qui a subi le pinailleur que je suis, pour le reprendre sur la plupart des dessins, comment on tient une cruelle, attention, le saut n'est pas comme ça, la peine n'a pas la bonne forme, enfin, tous ces petits détails n'ont l'air de rien, mais qui font que le fond est le plus réaliste possible, le plus intéressant. Donc j'espère que vous pourrez découvrir cette BD, que vous la guérez, qu'elle vous plaira, et très récemment, je fais une petite parenthèse, mais il y a quelques jours, on a reçu un post avec Cédric, Jean-Luc et moi-même, un petit post sur Internet, de justement Christophe Cazeneuve, qui est un très grand scénariste de BD, qu'il a lu il y a une dizaine de jours et qui a trouvé ça génial, qu'il a adoré, donc c'est vraiment un très très beau compliment qu'on a eu de la part de cet auteur formidable, donc quand un spécialiste du gag vous fait un compliment en disant ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait rire, ça fait plaisir. J'espère que vous aurez la même chose vous aussi. Tous les livres auxquels j'ai participé, que ce soit les bandes dessinées ou d'autres, j'ai fait aussi des livres au grand public, par exemple, un livre pour enfants que j'ai écrit dans l'édition Fleurus qui s'appelle Biladiateur, j'en ai fait un autre sur les galères romains avec un co-auteur qui s'appelle Romain Pigeot. Tous ces livres, ils ont comme objectif, vous l'aurez compris, de diffuser des informations, des connaissances au grand public. Et ce qui est intéressant avec le support BD, avec les archéos, c'est que ça nous sert aussi à aller toucher un public en faisant des interventions en dehors du champ des festivals de BD, donc ça, on va dans un festival, on signe des BD en compte des gens, mais c'est aussi un très bon support pédagogique qui nous a permis, pendant des années avec Laurent et on continue, et on a des projets aussi avec Jean-Luc et Cédric, d'aller notamment au milieu scolaire et d'aller rencontrer les jeunes, d'aller dans les classes et de faire des ateliers qui vont permettre de travailler à la fois sur ce qu'est une bande dessinée, un support BD, comment on écrit une histoire, comment on écrit des dialogues, comment on fait des découpages, comment on fait une mise en scène, où est-ce qu'on met la caméra, etc., mais aussi apprendre à raconter l'histoire du début à la fin tout en mettant du fond, en parlant de mon métier d'archéologue, en parlant de l'histoire, en parlant de l'archéologie, et tous ces éléments sont vraiment très intéressants et c'est très important pour nous de faire ce genre d'intervention, même si c'est un petit peu perturbé comme tant d'autres choses par la Covid en 2020, mais ça nous donne une ouverture vraiment dans un public qui parfois est coupé la lecture et qui permet de les intéresser, puisqu'on a plusieurs portes d'entrée, il n'y a pas uniquement la BD, la narration, il y a aussi l'histoire, l'archéologie, le patrimoine, et ce sont des choses que nous réalisons de manière régulière et pour lesquelles on a de très très bons retours du public, que ce soit les enfants, que ce soit les enseignants, les adultes aussi, on fait également des sites de conférences où on intervient dans des musées, sur des sites archéologiques, pour aller rencontrer les gens et faire rencontrer, se rencontrer plusieurs univers, voilà, l'univers scientifique, l'univers de la dérision, l'univers du rêve aussi à travers la BD, donc c'est quelque chose de très riche et qui nous apporte beaucoup, nous en tant qu'auteurs, et je le pense, qui apporte beaucoup également aux spectateurs et aux gens qui viennent nous rencontrer. Pour conclure cette intervention, merci aux rencontres d'archéologie narbonnaise de m'avoir invité, de nous avoir invités, moi et mes co-auteurs, puisque la BD a relaté au concours également, donc je suis sur deux tableaux, merci de nous avoir demandé d'intervenir mieux scolaire, malheureusement étant qu'à Covid, je n'ai pas pu y aller, mais en cas de contact Covid, je n'ai pas pu y aller, également de faire des interventions in situ, écoutez, pour l'instant, c'est mis sous le tapis, mais en tout cas, un grand merci aux rencontres d'archéologie narbonnaise pour nous avoir fait intervenir, et puis j'espère que ces aventures vont durer encore longtemps, que le tome 2 des archéos viendra un jour, enfin qu'il existera un jour, et donc très bonne lecture à tout le monde, très bon festival, un grand merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...